Comme le corps mourait, le Tégas Bassit s'éveilla. L'état d'inconscience, pour l'élément Tégas, avait duré le fugace instant habituel. Quand il en sortit, son identité négative Bassit s'almodiait. « Pas William Bailey, ne suis pas William Bailey, je ne suis pas William Bailey. » C'était un refrain douloureux, monotone, schismatique, important. Le Tégas devait séparer son identité de cette chair mourante. Derrière le champ, on distinguait la clameur de multiples voix. La conscience se mit à se scinder, comme une couture en train de se fendre, et le sépara du contact comprimé qui contrôlait l'autre. Il y eut une sensation de tissu déchiré. Il jaillit, libéré, encore immergé dans le système neural déclinant, car il n'avait pas d'autre endroit où aller, mais capable du saut d'identité. Bassit et Tégas fonctionnaient désormais ensemble, le maintenaient collé à l'instant. Il jaugea les alentours, vingt mètres, vingt mètres. Sa conscience enregistra des émotions pâles, incertaines. Un autre employé, l'homme passa, hors de portée. Froid, froid, rien d'autre. Quelle fameuse plaisanterie c'était, se dit-il. Quel pendable tour du destin. Un Tégas, se faire prendre ainsi. Pendable. Malveillant, ce n'était pas juste. N'avait-il pas toujours entouré de soins la chair captive ? Transformer des meurtriers en bons vivants ? La malice du destin était cruelle, pas aimable à la manière des Tégas. L'identité négative Bassit projeta de la terreur, des accusations, de l'embarras. Il avait vécu trop longtemps dans la chair de William Bailey, trop longtemps. Il avait vécu là où étaient les hommes, là où les choses se faisaient, dans l'épaisseur de l'être. Il avait trop aimé la chair. Il aurait dû s'arrêter de temps à autre et regarder autour de lui. La grande curiosité de Tégas, qui feignait le manque d'assurance pour se dissimuler, avait échoué à le protéger. Échoué. Échoué. À l'intérieur du système neuronal en train de mourir, des messages, affolés, commencèrent à circuler. Son esprit était un torrent, un flamboiement d'êtres. Les pensées jaillissaient comme les étincelles d'une meule. C'est décidé, transmille Tégas pour apaiser son moins négatif. Le contact communicatif lui renvoya un sentiment aigu de honte et de désarroi. Le bacite oscillait entre la terreur et un plaisir de cinquième ordre, presque aussi catastrophique que la terreur. Toutes ces expériences perdues. Perdues. Je n'avais aucune idée que le centre d'euthanasie serait un simple et rapide allé vers la mort, transmis le Tégas. Il est trop tard pour remédier à l'incident, que pouvons-nous faire ? Il se rappela le seul appel vidéo qu'il s'était permis pour vérifier les horaires et la routine du centre. Un type aux cheveux gris, tiré à quatre épingles, très contact avec le public, était apparu sur l'écran. « Nous sommes rapides, propres, nets, efficaces et respectueux », avait-il dit. « Rapides ? » « Oui, rapides. Qui voudrait d'une mort lente ? » Le Tégas, à cet instant, ne ressouhaitait rien d'autre qu'une mort lente, si seulement il avait mieux vérifié. Il s'était attendu à ce que l'endroit bouillonne d'émotion, mais s'était émotionnellement mort, aussi silencieux qu'une tombe. L'ironique pensée s'évanouit dans un silence intérieur. Le Bassite transperça leur moi composite avec la projection d'un mesurage urgent, les vingt mètres dont disposait le Tégas pour les propulser dans un nouvel hôte. Mais il n'y avait pas eu moyen de savoir que l'endroit était un vide émotionnel avant que le Tégas n'y fût entré, ne l'eût sondé. Et les chambres où il se trouvait à présent étaient à bien plus de vingt mètres de la rue. Momentanément, une terreur accusatrice submergea le Tégas. Cette mort n'est pas du tout comme un meurtre. Pourtant, il avait pensé que ce serait comme un meurtre. Or, c'était le meurtre qui, depuis des siècles, était la bouée de sauvetage des Tégas Bassite. Avec un meurtrier, on pouvait compter sur un investissement émotionnel total. On pouvait la tirer près, très près, bien plus près que vingt mètres. Il avait été si facile de guider les créatures humaines vers cet acte violent, de mettre au point les circonstances idéales pour le saut d'identité. Le Tégas avait absolument besoin d'émotions profondes chez l'hôte potentiel. Sans cela, on ne pouvait pas se concentrer sur la totalité neuronale. Des parcelles du centre conscient de la créature avaient tendance à s'échapper. Ça pouvait être fatal, aussi fatal que le piège où il se retrouvait. Le meurtre, un rapide déclin de la vie chez l'hôte abandonné, une concentration émotionnelle du nouvel hôte et, avant même de s'en rendre compte, le meurtrier devenait captif du Tégas. Captif dans son propre corps. La conscience prisonnière poussait un cri silencieux, puis filait vers les profondeurs avec une frénésie de plus en plus dense, jusqu'au moment où elle était engloutie. Alors, le Tégas pouvait reprendre sa routine. Jouir de l'existence. Cependant, durant les cent années qu'avait duré la période William Bailey, le monde avait changé. Les nouvelles techniques de prévision et les ordinateurs du centre data avaient virtuellement éliminé le meurtre. Les Gardéniques androïdes étaient partout, anticipaient la violence, la prévenaient. C'était un développement éliptique de la société et le Tégas réalisait qu'il aurait dû le prendre en compte depuis bien longtemps. Mais la vie pouvait être si agréable quand elle offrait l'illusion de n'avoir jamais faim. Et pour le Tégas, qui migrait à travers l'univers avec ses hôtes et se mouvait comme un prédateur dans l'ombre de la vie, l'illusion pouvait être réelle. À moins qu'elle ne se termina là. Le fait qu'il eût été forcé de prendre des décisions n'arrangeait rien. Malgré une apparence assez juvénile, la chair de l'hôte William Bailey avait flanché. Le Tégas pouvait maintenir son hôte bien au-delà de la durée normale, mais quand la créature se mettait à décliner, il pouvait y avoir un effondrement massif et abrupt. J'aurais dû essayer d'attaquer quelqu'un dans les circonstances où je me serais fait tuer, se dit-il. Mais il avait vu la faille du projet. Les Gardéniques, dépourvus d'émotion, auraient été sur lui presque instantanément. La mort aurait pu lui échapper. Il aurait pu être pris au piège, dans un hôte diminué, mourant, entouré d'insensibilités androïdes ou, pire encore, entouré d'humains presque entièrement privés d'émotion par ces détestables choses qu'étaient la voie moyenne et le karma puissant suite. En outre, les lignées étaient sur sa piste. Il le savait. Il en avait eu de nombreux indices, avait deviné leurs espions. Il avait vécu trop longtemps, en tant que William Bailey, ceux qui se nourrissaient de soupçons s'étaient fait soupçonneux et il ne fallait pas qu'il puisse examiner un hôte. Tégas de trop près. Il savait aussi ce qui les avait mis sur sa trace. La diabolique conjonction totale de mobile. Le Tégas de William Bailey était techniquement meurtrier plusieurs milliers de fois. Non qu'il passa son temps à tuer, une fois par vie humaine suffisait amplement. Le meurtre pouvait enlever de l'agrément à la vie. En ce moment, les pensées étaient inutiles, se dit-il. Après tout, il venait de se faire prendre au piège. Le fait d'y réfléchir ne faisait qu'attiser les accusations bassites. Et tandis qu'il sautait d'une pensée à une autre, le corps de William Bailey s'approchait de plus en plus de la dissolution. Il n'avait plus désormais que le plus faible contact avec la vie et grâce seulement aux efforts désespérés du Tégas. Un tout-bib humain aurait déclaré Bailey mort. La respiration avait cessé. Brusquement, le cœur fibria, s'arrêta de fonctionner. Il restait au Tégas moins de cinq minutes. Il devait trouver un nouvel hôte dans les cinq minutes ou mourir avec celui-là. « Meurtre, meurtre, meurtre ! » l'interrompit le Bassite. « Tu avais dit que l'euthanasie serait un meurtre. » Le Tégas ressentit une honte William Bailey. Il jura intérieurement. Le Bassite, fonction d'ordinaire très utile pour un Tégas, il chassait la solitude intellectuelle, fournissait une compagnie, une mise en garde, était devenu un handicap gémant à la concentration. L'intrusion d'une urgence terrifiante stoppait la pensée. Pourquoi le Bassite ne se taisit-il pas ? Afin de le laisser réfléchir. Momentanément, le Tégas se rendit compte qu'il n'avait jamais auparavant considéré les prémices de ses propres actions. Qu'était le Bassite ? Il n'avait jamais recherché la compagnie de ses semblables, car il avait le Bassite. Mais en fait, qu'est-ce que c'était que le Bassite ? Pourquoi, par exemple, ne le laissait-il captiver que des mâles ? Dans une urgence comme celle-ci, une pensée féminine aurait pu être utile. Pourquoi ne pouvait-il pas mélanger les sexes ? Le Bassite se servit du cri intérieur. Nous n'avons pas le temps de philosopher. C'en était trop. Silence ! ordonna le Tégas. Une immédiate sensation de solitude le traversa. Il l'abrava, sonda son environnement. Dans cette situation, n'importe quel autre ferait l'affaire, même un animal inférieur, bien qu'il ne s'y fût pas risqué depuis des siècles. Il devait sûrement y avoir une quelconque perturbation émotionnelle dans ce terrible endroit. Quelque chose. N'importe quoi. Il se souvint d'un vieil incident où il s'était laissé poignarder par un type qui s'était avéré totalement dépourvu d'émotion. Il avait eu juste le temps de se déplacer jusqu'à un témoin oculaire du crime. Le moment, dans sa soudaine urgence, avait ressemblé à celui-ci. Mais qui assistait au présent meurtre ? Où y avait-il un hôte de rechange ? Il chercha en vain. Dans le système neuronal de William Bailey, des synapses commencèrent à sauter. Le Tegas se réfugia dans les centres ayant vécu le plus longtemps, sonda avec une frénésie accrue. Une masse émotionnelle en pleine effervescence surgit à l'horizon de sa conscience. Peur, apitoiement sur soi, vengeance, colère, une délicieuse perspective, comme celle d'un paquebot venant au secours d'un marin en train de se noyer. « Je ne suis pas William Bailey, se répéta-t-il. » Et il se projeta en avant pour atterrir sur ce mélange bouillonnant de paradoxes, ce fanal émotionnel. Il ressentit, en agrippant les centres d'identité du nouvel hôte, le rebond, le choc habituel. Il se répandit au travers d'un sensorium, découvrit ses propres mouvements, sentit quelque chose de froid contre un poignet. Ce poignet n'était pas encore complètement le sien, mais il avait un contrôle suffisant des yeux pour les forcer à s'orienter vers la source de la sensation. Il distingua, peu à peu, un objet métallique, gris et plat, pressé contre son poignet. En même temps, il y eut, dans l'hôte, une sorte de fourmillement et une prise de conscience. C'était un soupir, non de soumission, mais d'exaltation négative. Le Tégas sentit un vieux cœur se mettre à flancher, regarda le gardien, un visage peu familier, au trait de hibou autour d'un nez pointu. Mais pas d'intensité émotionnelle, pas de pivot central d'être à agripper et captiver. La pièce était une réplique de celle où il avait été capturé par le système. L'affichage horaire du plafond indiquait qu'il s'était écoulé seulement huit minutes depuis que cette autre poignet avait été touchée par la mort. « Ayez la gentillesse d'emprunter la porte derrière vous, dit l'employé au visage de hibou. J'espère que vous y arriverez. J'ai déjà dû en tirer trois d'entre vous pendant ma relève. Je suis plutôt fatigué, alors allons-y. » Fatigué ? Oui. L'employé ne dégageait que de la fatigue émotionnelle. Rien qu'un tégas put accrocher. Le nouvel hôte répondit à l'idée d'urgence, s'extirpa d'une chaise, vacilla vers une porte ovale. Le gardien le faisait hâter, un bras autour des vieilles épaules. Le tégas se déplaça à l'intérieur de l'hôte, consolida la capacité neuronale, s'installa dans une conscience qui ne résistait pas. Ce n'était pas le genre de conscience qu'il aurait choisi s'il avait pu. Elle était vaincue, soumise. Elle avait quelque chose de bizarre. Le tégas détecta un objet étranger appuyé sur la colonne vertébrale de l'hôte, une sorte de capsule, un récepteur-émetteur neuronal. Il en émanait un effet d'amortissement de l'émotion, des ordres d'obéissance. Le tégas le bloqua en hâte, terrifié par les implications d'un tel instrument. Maintenant, il avait l'identité de l'hôte. James Daggett, c'était ça le nom, âge, 71 ans. Le corps était une pauvre relique usée, plus affaiblie que William Bailey ne l'avait été à 236 ans. La conscience d'oiseau de l'hôte, s'abandonnant au tégas comme elle s'était abandonnée à la mort, projetait des pensées curieusement mystiques, des doutes confus, des hypothèses, des lueurs. Le tégas était un ange venu l'escorter. Le tégas, qui traînait encore des fragments de William Bailey, évita de se lier trop étroitement à ce nouvel hôte. Le nom et les centres d'autoconnaissance suffisaient. Il réalisa, avec un vague sentiment de défaite, qu'on attachait le vieux corps sur une surface dure. Le plafond étalait au-dessus de lui un gris anonyme. Des narines anesthésiées humèrent une brise antiseptique. « Dors bien, Paisano, » dit l'employé. « Encore, » pensa le tégas. Sa moitié bassite se réaffirma. « Nous pouvons sauter d'un corps à l'autre, en mourant un peu à chaque fois, comme c'est drôle. » Le tégas transmis une lointaine obscénité, issue d'un autre monde et d'un autre éon, pour décrire ce que la moitié bassite pouvait faire de son amertume. La vacuité remplaça l'intrusion. Défaite. Défaite. Cette humeur défaitiste provenait en partie, il s'en rendait compte, de la personnalité de James Daggett. Le tégas prit le temps de sonder les souvenirs de l'hôte, trouva à quel moment on avait fixé le transmetteur à sa moelle épinière. Défaite. Obéissance. Défaite. Cela découlait de cet instant chirurgical. Il restaura les blocages, chercha, au dehors, un nouvel hôte. Tout en cherchant, il fouilla sa mémoire tégasse. Il devait y avoir un indice quelque part, une piste, une pensée, un moyen de s'échapper. La contribution du bassite lui manquait. Des zones de sa mémoire lui semblaient coupées. Le lien neuronal avec l'agonisant James Daggett collait à ses pensées comme une boue sale. Le très vieux moribond James Daggett resta empli de confuses idées mystiques, jusqu'au moment où il fut englouti par le tégasse. Ce fut une maigre connexion neuronale. L'hôte était censé résister. Cela renforçait l'emprise tégasse. Au lieu de cela, le tégasse s'enfonça dans des murs toujours plus faibles d'autres mémoires. Des transmissions sautèrent. Il sentit la portée de sa conscience se rétracter. quelque chose flotta dans son champ de quête. De la colère, un sentiment d'outrage, de ceux fréquemment provoqués par la bêtise. Le tégasse attendit, se demandant s'il pouvait s'agir d'un autre client du centre. Maintenant, dans le sillage de l'identité en colère, en venait une autre, celle-là dominée par la peur. Le tégasse se tapit mentalement et se concentra avec avidité. L'objet d'une colère, un être effrayé, il y avait là quelqu'un qu'un tégasse pouvait attraper. Des voix lui provenaient depuis le couloir à l'extérieur de l'alcôve, l'une âpre, cinglante et l'autre craintive. Les oreilles de James Daggett, vieilles, usées, effaçaient les accents, réduisaient le volume. Le tégasse n'avait pas le temps de renforcer les circuits auditifs de l'hôte, mais il pouvait saisir le sens de cette discussion. Je vous avais dit de signaler immédiatement, Bailey, William Bailey, je l'ai vu, votre bureau. Et la voix craintive, occupée, vous n'avez pas idée, manque de personnel, à cette heure, seulement on la relève. Les voix s'éloignèrent, mais les auras émotionnelles restaient à portée du tégasse. Mort, c'était la voix irritée, tonnante, accompagnée d'une surcharge neuronale qui parcourut le tégasse comme une vague géante. À cet instant de rage, l'être effrayé atteignit momentanément un pic de terreur. La retraite abjecte. Le tégasse bondit, quittant James Daggett durant le bref éclair où la vie disparut. Ce fut comme sauter d'un bateau en train de couler jusqu'à une coque de noix secouée par la tempête. Il resta un moment perdu dans l'entrelat d'espace-temps matériel qu'était le nouvel hôte choisi. Brusquement, il se rendit compte que l'être effrayé nourrissait une réserve de haine dédaigneuse, un coin d'égo fortifié par une rancune envers l'autorité accumulée durant de nombreuses années. Le rebond du contact fut accompagné par une échappée de la conscience de l'hôte dans le recoin fortifié. Le tégasse comprit qu'il allait devoir se battre comme jamais auparavant. En même temps, il eut la vision floue à travers les yeux de l'hôte d'un visage sombre, soupçonneux, qui le dévisageait au-dessus d'un corps ligoté. Les traits figés par la mort le bouleversèrent. William Bailey il faillit perdre la bataille à l'instant même. L'hôte prit contrôle des joues, les tordit. Les yeux réagirent indépendamment l'un de l'autre. L'un regarda vers le haut, l'autre vers le bas. Le tégasse expérimenta un phénomène de perception directe, vite avec l'extrémité des doigts, une pâle lueur, entendit avec les lèvres un picotement de son. La peau frémit et s'empourpra. Il vacilla, entendit une voix crier « Qui êtes-vous ? » « Pourquoi me faites-vous ça ? » C'était la voix de l'hôte et le tégasse, bondissant vers les centres vocaux, ne put qu'éroder les contours du son mais pas effacer l'intelligibilité. Dans l'éclair tourbillonnant d'un coup d'œil, il aperçut le sombre visage en face de lui. L'autre avait reculé et le fixait. C'était l'un des soupçonneux, des haïs, l'un de ceux qui dirigent, pas le temps de s'en inquiéter pour l'instant. Le tégasse luttait pour survivre. Il fit appel à tous les trucs qu'il eût jamais appris, la cajolerie, des subterfuges mystiques, une volée d'illusions religieuses, de l'amour, de la haine, des jeux sur les mots. Les hommes étaient un instrument du langage, on pouvait s'en servir pour les prendre au piège. Il fit là en serpentant le long des canaux neuraux. Le nom, il fallait qu'il trouve le nom. Car Michael. Il en avait la moitié. Alors, une prise ou s'agrippait. Silencieusement, vrombissant le long des canaux synaptiques, il hurla le nom. Je suis Car Michael. Je suis Car Michael. Non, si, je suis Car Michael. Non, c'est faux, je suis Car Michael. L'hôte était sidéré, assommé. Qui êtes-vous ? Vous ne pouvez pas être moi, c'est moi qui suis Joe, Joe Car Michael. Le Tégas, appant le nom entier, exulta. Je suis Joe Car Michael. Il fonça le long de nouveaux circuits, consolidant ses gains. Je suis Joe Car Michael. La conscience de l'hôte tournoya vers le centre, zigzaga, frénétique. Les yeux roulèrent dans leurs orbites, les jambes tremblèrent, les bras battirent l'air de façon saccadée, les dents s'entrechoquèrent, des larmes coulèrent sur les joues. Le Tégas à Sénat. Je suis Joe Car Michael. Non, 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 le cri intérieur s'affaiblissait, s'éteignait, revenait, s'éteignait. Silence. Je suis Joe Car Michael, pensa le Tégas. C'était une pensée de Joe Car Michael, à peine teintée d'inflexion Tégas et de reproche bassite. On a vraiment pris des risques. Le Tégas se rendit compte qu'il était allongé sur le dos, par terre. Il leva les yeux vers un visage sévère qui identifiait les souvenirs de l'hôte. Chadrick Vicentelli, commissaire de la prévention criminelle. Monsieur Carmichael, dit Vicentelli, j'ai appelé de l'aide. Reposez-vous, n'essayez pas de bouger pour l'instant. Quel trait dur, immobile, pensant à le Tégas. Vicentelli avait un visage de masque naut et la voix, méfiante, froide, incrédule, ce violent incident n'entrait dans aucune prévision de l'ordinateur. Où y entrait-il, au contraire ? Aucune importance. Un homme soupçonneux en avait trop vu. Il fallait faire quelque chose immédiatement. Déjà, on entendait un lourd bruit de pas dans le couloir. « Comprends pas ce qui m'est arrivé, » dit Tégas en cédant des souvenirs de la période Bailey pour prendre la voix de Carmichael. Vertige, tout est devenu rouge. « Désormais, vous m'avez l'air assez alerte, » fit Vicentelli. Il n'y avait aucun don dans cette voix, aucun amour, mais de la violence, une haine vigilante, contenue, aiguë. « Vous m'avez l'air assez alerte. » Un frisson Tégas parcourut le corps Carmichael. Il étudia les yeux perçants qui le sondaient. L'homme était de la race que les Tégas évitaient. Les dirigeants possédaient, lors de la bataille intérieure, de terribles ressources. C'était l'une des raisons pour lesquelles il dirigeait. Il y avait eu des cas de Tégas engloutis par des maîtres, dissous, perdus. Au tout début, avant que les Tégas n'aient appris à les éviter, il y avait eu des erreurs de commise. Même dans ce monde-ci, il se souvenait d'anciens combats, de choses risquées qui avaient résulté en rumeurs, coutumes, mythes, peur raciale. Tous les primitifs connaissaient le code. « Ne révèle jamais ton vrai nom. » Et il se retrouvait avec un dirigeant qui en avait trop vu, à un moment où cela signifiait un suprême danger. Sa suspicion s'était éveillée. une intelligence aiguë sous-pesait des données qu'elle n'aurait jamais dû recevoir. Deux gardéniques androïdes vêtus de rouge, semblables, avec leur expression d'intense affabilité à des chiens envéissants, franchirent les teintures de l'alcôve et s'immobilisèrent pour attendre les ordres de Vincentelli. C'était déconcertant. Même dans le cas des androïdes, ceux qui se soumettaient n'hésitaient jamais à se remettre d'abord à un dirigeant pour prendre leurs ordres. Le Tegas se souvint de la capsule de contrôle attachée à la colonne vertébrale de James Daggett. Une nouvelle crainte frémit en lui. Une émotion purement karmicaëlle dessécha la bouche de l'hôte. « Voici Joseph karmicaëlle, dit Vincentelli en pointant l'index. Je veux qu'il soit emmené au CI pour un examen complet et un profil de motivation. Je vous y retrouverai. Prévenez les cadres concernés. » Les gardéniques aidèrent le Tegas à se lever sur ses nouveaux pieds. « CI, centre d'investigation, » pensa-t-il. « Pourquoi m'emmenez-vous au CI ? » demanda-t-il. « Je devrais aller à l'hôpital. » « Nous avons un équipement médical, » répondit Vincentelli. Il donnait à la phrase un air menaçant. « Un équipement médical ? Pourquoi faire ? » « Mais pourquoi taisez-vous et obéissez ? » dit Vincentelli. Il jeta un coup d'œil au corps de William Bailey, puis à Carmichael. C'était un coup d'œil plein de lourds soupçons, de demi-certitudes, d'hypothèses instruites. Le Tegas regarda lui aussi le corps de William Bailey et céda à un accès de mémoire intérieur qui déchira sa conscience neuve. Bailey avait été un hôte supérieur, une chair digne d'amour. La nostalgie passa. Il reporta son regard sur Vincentelli, adopta une expression de vague confusion. Cette réaction n'était pas entièrement feinte. La prise de Carmichael s'était produite en présence du suspect William Bailey. Que William Bailey eût déjà été un cadavre, ne comptait pas. Ce seul fait nourrissait les soupçons. Vincentelli, adoptant l'hypothèse d'une présence inconnue dont William Bailey se dirait qu'elle avait sauté du cadavre à Carmichael. Nous nous intéressons à vous, dit Vincentelli, beaucoup même, beaucoup plus qu'avant votre récente attaque. Il fit un signe de tête aux androïdes. Attaque, pensa le Tégas. Des mains fermes, insistantes, le propulsèrent de l'autre côté des rideaux, dans le couloir, puis le hall. Lui firent traverser le vestiaire des employés d'un blanc aseptisé et le projetèrent par la porte de service. Le jour qu'il avait quitté si peu de temps auparavant en tant que William Bailey parut étrangement transformé à ses yeux Carmichael. Il y avait un léger changement dans la hauteur du regard, bien sûr, une question de trois centimètres en plus peut-être pour Carmichael. Il dut modifier ses réactions visuelles en brisant des habitudes de perspective engendrées durant plus de deux siècles par la taille de William Bailey. Mais ce n'était pas le seul changement. Il avait l'impression de voir le jour à travers de nombreux yeux, beaucoup plus que les deux qui appartenaient à l'autre. Cette sensation de vision multi-oculaire le troubla, mais il n'eut pas le temps de l'examiner. Les gardéniques le poussaient dans la cage de verre d'une voiture aérienne. La porte se referma en sifflant. Le verrouillage claqua sourdement et il resta seul, le nez collé au grillage bleu-gris des vitres. Il s'adossa contre le siège de plastique rembourré. La voiture aérienne fila verticalement pour sortir du canyon et, survolant le vaste toit plat du centre d'euthanasie, se dirigea vers les pics lointains construits par l'homme du centre d'investigation. Le complexe central du gouvernement était une zone que le Tégas avait toujours évité. Il ne souhaitait rien d'autre à cet instant que de continuer à s'en tenir à l'écart. Il eut sous dans l'impression que son univers avait volé en éclats. Il était prisonnier et pas seulement de la voiture aérienne qui voltigeait vers la citadelle du centre d'investigation. Il l'était aussi de tout l'écosystème de la planète. C'était une sensation qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Pas même ce jour distant de millénaire où il avait atterri ici, dans un hôte conditionné à la fin d'un voyage qui avait mis à l'épreuve les limites de viabilité de l'hôte. Cependant, chercher de nouvelles planètes, de nouveaux hôtes, c'était le mode des Tégas et choisir la bonne planète, les formes vitales adaptées, lui était devenue une seconde nature. Les hôtes adéquates finissaient toujours par élaborer des voyages intersidéraux, ceux qui ouvraient au Tégas de nouveaux voyages, de nouvelles explorations, d'autres expériences. De cette manière, il ne s'ennuyait jamais. Les créatures de cette planète, elles aussi, en viendraient à se projeter dans l'espace avec le temps. Mais le Tégas, ressentant une crainte nouvelle pour lui, se rendit compte qu'il ne serait peut-être pas là pour profiter du bon dans les étoiles. dans les étoiles. Les étoiles